Bonjour, je rappelle que nous sommes ici dans l'étude du triangle quelconque et nous avons parlé hier d'un premier outil qui vend du rêve bien sûr et il s'agit du théorème du cosinus. Donc nous sommes ici dans un triangle ABC avec les trois côtés respectifs ABC et les angles alpha, bêta, gamma. Le théorème du cosinus est décliné en trois égalités a carré égale b carré plus c carré moins 2bc cos alpha. Je vous laisse écrire vous-même les deux autres égalités. On s'aperçoit, je pense que vous l'avez remarqué en faisant les exercices 12.1 et 12.3 que c'est quelque chose de relativement facile quand il s'agit juste de calculer a mais qui sinon peut être relativement long à mettre en œuvre. Donc on va se donner un autre résultat de manière à pouvoir ensuite résoudre les triangles. Cet autre résultat est le théorème du sinus. Et ce que nous dit le théorème du sinus, c'est que chaque côté est proportionnel au sinus de l'angle opposé. Donc on va donner deux versions de ce théorème. A est proportionnel à sinus alpha dans la mesure où B est proportionnel à sinus de bêta et c'est proportionnel à sinus de gamma. Alors on peut bien entendu inverser ces proportions et obtenir une deuxième version du théorème du sinus. Sinus alpha sur A égale sinus bêta sur B est égale à sinus de gamma sur C. Alors ceci complète très bien le théorème du cosinus dans le sens où il va nous aider à déterminer justement des angles qui manquent à partir du moment où on a un angle existant et différents côtés, on va pouvoir calculer les angles manquants. Mais il y a quelques précautions à prendre. En l'occurrence, on se rappelle qu'entre 0 et 180, si je donne une valeur de cosinus, alors j'ai exactement un angle. Donc ça, ça va très bien pour cosinus. Par contre, pour sinus, là j'ai un autre problème puisqu'entre 0 et 180 degrés, si je donne une valeur quelconque pour le sinus, alors j'ai bien deux angles qui correspondent alpha et 180 degrés moins alpha, si je travaille en degrés. Alors l'outil à utiliser de temps en temps, ce n'est pas systématique, mais parfois on en a besoin, l'outil donc à utiliser en complément du théorème du sinus est le théorème du plus grand angle. Si on observe la figure que j'ai tracée assez approximativement ici, on se dit que A est le plus grand côté, il est plus grand que le côté C, qui est lui-même plus grand que le côté B. Alors, les angles seront exactement dans le même ordre, les angles opposés. Alpha sera forcément plus grand que gamma, plus grand que bêta. On a une équivalence entre les deux. Prenons un exemple. Prenons le côté A qui mesure 4, le côté B qui mesure 5, l'angle bêta qui mesure 60 degrés. Alors, pour déterminer alpha, ce que j'aimerais pouvoir faire, je peux utiliser le théorème du sinus. Je vais prendre la version où sinus alpha est au numérateur. Donc, sin alpha sur A est égal à sin bêta sur B. Alors, on multiplie par A de chaque côté, ce qui me donne sinus alpha égal à sinus bêta sur B. Autrement dit, j'obtiens en version numérique 4 fois sinus de 60 divisé par 5. J'obtiens une valeur de 0,693 approximativement que je garde en mémoire et je fais sinus moins 1 de la réponse. Et à ce moment-là, je me pose la question, est-ce que l'angle alpha est égal à 43,854 degrés ? Ou, comme j'ai deux angles qui correspondent à sinus de alpha qui est égal à 0,693, c'est cet angle de 43,854. Ou alpha est égal à 180 degrés moins la première valeur que j'ai trouvée. Il me resterait 136,146 degrés. Lequel des deux je dois choisir ? Eh bien, ici, je suis renseigné par le fait que A est plus petit que B, donc alpha devra être plus petit que bêta, ce qui fait que je ne peux pas conserver l'angle de 136,146 degrés. Je dois bien conserver l'angle de 43,854 degrés. Prenons donc l'exemple 12.1.3, à savoir A égale 6, B égale 8 et l'angle bêta égale 35 degrés. Alors, observons tout de suite que A est plus petit que B, donc alpha devra être plus petit que bêta. Je vais utiliser le théorème du sinus, qui me dit que sinus alpha sur A est égal à sinus bêta sur B. On multiplie par A de chaque côté. On obtient 0,430 approximativement, soit un angle alpha qui doit être plus petit que bêta, donc plus petit que 35 degrés. Un angle alpha de 25,479 degrés. Plus petit que bêta, c'est correct. Avec l'exemple 4, nous avons A égale 6, B égale 8 et cette fois-ci, c'est alpha qui est égal à 35 degrés. Donc, nous pouvons toujours là appliquer le théorème du sinus. Sinus, sinus bêta sur B est égal à sinus alpha sur A, pareil, on multiplie par B de chaque côté. Et donc, on obtient comme valeur ici 8 fois sinus de 35 degrés sur 6, une valeur approximative de 0,765, ce qui nous donne un angle bêta qui vaut sinus moins 1 de 0,765, soit 49,886 degrés. Ou alors, ça c'est la première possibilité pour bêta, deuxième possibilité, 180 moins la première possibilité, soit 130,114 degrés. Ici, la règle de l'angle le plus grand opposé, le côté le plus grand, nous donne A plus petit que B, donc bêta plus grand que alpha, ce qui est vérifié pour les deux angles. Donc, en fait, on a les deux angles qui peuvent être conservés, on a deux triangles qui sont constructibles, comme nous le montre la figure suivante. Ainsi, pour résoudre un triangle, nous avons différents outils. Le fait que la somme des angles du triangle vaut 180 degrés, alpha plus bêta plus gamma égale 180. Nous avons le théorème du cos, le théorème du signe, complété avec cette règle, ce théorème du plus grand côté, à savoir, si les côtés sont dans l'ordre A plus petit que B plus petit que C, alors les angles opposés seront exactement dans le même ordre, et c'est réciproque. Donc, voilà les outils nécessaires à la résolution d'un triangle quelconque. Merci pour votre attention, je vous souhaite une toute belle journée.